A l'approche du printemps et les giboulées de mars, on reçoit pas mal de messages des spectateurs au sein de notre rédaction. Et plus de la moitié, mais vraiment plus de la moitié des questions de nos spectateurs portent sur le gazon. Et la plupart en ce début de saison demandent « que se passe-t-il avec mon gazon ? Il a mal passé l'hiver, il y a d'étranges plaques de terre, il y a de mauvaises herbes ou encore beaucoup de moisissures entre les herbes. » Voilà en gros la plupart des questions que l'on reçoit et aujourd'hui, on va vous trouver des solutions. Voilà, c'est donc une série de problèmes que le gazon peut rencontrer, dû à l'entre-saison et à cette époque, il ne ressemble plus à grand-chose. C'est du coup bien pratique de disposer d'un appareil de ventilation, que vous puissiez aérer vous-même votre sol ou le scarifier. Parce qu'il existe une différence entre les deux. Regardez. Vous pouvez ratisser votre gazon, ce que vous réalisez avec un ratisseur en rouleau. Vous voyez ici un genre de peigne à ratisser, des formes de petits ailerons qui vont entrer dans le sol. Vous pouvez en régler différentes hauteurs pour permettre d'attaquer les couches mortes et d'ôter la mousse, que vous pourrez soit retirer plus tard, soit de suite récupérer dans le bac. À côté de ce type de rouleau, on peut retrouver des modèles avec de véritables lames aiguisées, qui iront encore plus en profondeur, que l'on utilisera plutôt une fois par an si on veut traiter le sol d'un gazon qu'on veut renouveler. Pour un entretien avec ce modèle, on prévoit deux fois sur l'année. Cela permettra d'ôter la plupart des saletés du sol pour ensuite pouvoir semer et joliment refaire pousser de nouvelles herbes. Vous voyez donc bien ici comment on découvre le sol et vous aurez l'impression qu'il n'y a plus vraiment de gazon. En réalité, c'est ce qu'on veut, puisqu'on note cette couche de saleté, le surplus de gazon tendu, oui, enfin, toutes ces choses qui forment une couche impénétrable sur le gazon qui empêche l'air de pénétrer. Or, c'est ici le point le plus important, que les racines du gazon soient bien oxygénées, qu'elles peuvent assimiler des substances acides. Le sol va pouvoir développer des minéraux, les racines vont pouvoir se développer et on obtiendra ainsi à nouveau un joli tapis de gazon. Il ne faut pas spécialement le laisser ainsi, on peut de suite semer puisqu'il y a de l'espace pour que les graines puissent germer. Et donc, évidemment, ça ira encore plus vite. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on peut jeter un coup d'œil dans le bac. Sur le chemin, on a laissé pas mal de restes de gazon. Et pourtant, regardez, c'est incroyable tout ce qu'on retrouve ici. C'est 90% de mousse. Et si je n'avais configuré qu'à une hauteur de 2, à une hauteur de 3, il y aurait eu encore plus. Mais toute cette mousse, qui finalement étouffe le gazon, vous pouvez la retirer juste comme ça. Avec un simple scarificateur, deux fois sur l'année, vous vous éviterez pas mal de soucis. Il est temps de nettoyer tout ça. Bon, et si on retire pas mal de choses du sol, alors c'est surtout parce que c'est la première fois qu'on le fait pour cet emplacement. Mais si vous répétez cet entretien deux fois par an, il y aura beaucoup moins et vous entretiendrez votre gazon beaucoup mieux. Pratique, un râteau à feuilles qui dispose de deux formats. Le mode large, comme ici. Et nous, on va passer au mode compact. En portant un peu plus de force, regardez, on retire tout facilement. Oui, on peut l'admettre, ce n'est pas un travail trop dur. Mais on est bien occupé. On bouge. Et très souvent après l'hiver, on a affaire à des plaques découvertes dans le gazon. Et ces plaques proviennent le plus souvent de taupes, qui sortent de la terre du sol, et créent une zone de terre, comme ici. Alors, comment résoudre ce problème ? C'est en fait assez facile. On a juste besoin d'une griffe, de semences de gazon et de terreau. On commence donc par bien griffer le sol en profondeur. Retirer les mauvaises herbes, comme ici, de notre sol. Voilà. Pour que le gazon pousse bien, je conseille tout de même de rajouter un peu de terreau sur la couche supérieure. On en pose tout simplement un peu. Cela crée aussi une couche, un peu plus aérée. Et de la sorte, les herbes vont plus facilement germer. À présent, je sème le gazon. Pas trop épais. C'est une variété qui germe vite. Et ensuite, on dame juste un peu, si la zone n'est pas trop large. Ce que vous faites, simplement à la main. Et de cette manière, la semence va bien adhérer au sol. Voilà, c'est fait. Évidemment, on doit encore arroser et on attend ensuite tout simplement que le gazon réapparaisse. Regardez, j'aplatis encore avec tout mon poids pour m'assurer que la semence soit à hauteur du gazon. Et puis j'arrose. Bon, il est maintenant tout à fait possible que lorsque l'herbe sortira, que ce gazon aura une autre couleur que le reste du jardin. C'est parce que le gazon sera encore jeune, avec des couleurs plus fraîches. Mais après une saison, elle va prendre la couleur du reste du jardin. Et c'est ainsi qu'on recouvre les zones de terre dans le jardin. Et c'est ainsi qu'on recouvre les zones de terre dans le jardin.